En gros il n'y a pas de points quoi Et bah là je me serais retrouvé en garde à vue en fait Et au final ce serait eux qui auraient gagné Concernant la vidéo j'ai essayé de montrer deux images de la police Pour pas mettre tous les policiers dans le même sac Parce que c'est pas tous les flics qui sont pareils Comme je me suis contrôlé 4h avant par des motards Ils étaient super cool d'ailleurs tu vois Ils faisaient juste leur taff On peut pas généraliser sur tous les flics en fait Mais voilà il y a des choses comme ça qui se passent Et je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo au maximum Parce que moi là j'ai eu la vidéo Mais certains n'auraient pas pu avoir la vidéo Allez checker la description en dessous de la vidéo J'ai clarifié quelques petits trucs dedans Là t'es mieux là ? T'es mieux ? Bonjour 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 Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. À la bâton ? Oui. Vous cherchez le numéro de série ? Oui, le numéro de série, il est là. Oui, oui, monsieur. C'est bon, monsieur, ça tombe mal dans l'air. Merci. Vous avez compris que ce n'est pas aboli. Comment ? Oui, oui, j'ai compris, il m'a dit votre collègue. Oui, c'est normal. Merci, à vous aussi. Oui, bien sûr. Je suis en short, là. Oui, je me suis cassé le pied gauche. Mais bon. Bonne journée à vous. Mais sans parler de ça, elle va bientôt tomber. Oui, elle va bientôt tomber sur le côté droit, là. Ok, ok. Ouais, vas-y. Quand un passager, genre, il n'a pas ses gants pour lui ? Bon, une amende. C'est une amende. Ok, c'est une amende, c'est juste une amende ? Non, mais c'est 80 euros. Ok, ok. En gros, il n'y a pas de point, quoi. Non. Ok, ok. Enfin, ce n'est pas une chicane, elle est mis là une copette. De toute façon, il n'est pas homologué, en fait. Oui, la ligne n'est pas homologuée. Pour ça, vous ne faites pas remarquer. Oui, aussi. Merci, au revoir. Que dis-tu de ce contrôle Fastest ? Elle était très rapide. En fait, il voulait juste voir si elle était volée, c'est tout. Parce que je comprends. Deux jeunes sportifs comme ça, normal. Là, je suis en t-shirt short. En gros, il m'a contrôlé juste pour vérifier que c'est pas un véhicule volé, en gros. C'est juste ça. Ils savent que ma ligne n'est pas homologuée. Ils savent très bien que j'avais pas la chicane, là. Ils n'ont pas cherché à m'allumer. C'était juste un contrôle en mode, parce qu'elle est en règle, tu vois. Parce qu'il m'a dit, en gros, il y a beaucoup de vol et tout. Il voulait juste vérifier. Il tourne, il regarde même pas. Ah ouais, il y a les policiers partout. Allo, t'es où ? Ah c'est bon, il est là. Je vais me garer. Attends, excusez. Oh Allah, il est en sauté dessus. Wesh, wesh, wesh. Wesh, c'est de ouf, la vie d'homme. Il n'y a rien, wesh. Il n'y a rien, wesh. Il est sérieux, wesh. Hé, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Hé, mon oeil, il est mort. Wesh, t'as vu ce qu'il en fait ? C'est un truc de ouf. Je suis là. Je coupe le contact, mets-toi à droite. Ok, pas de soucis. Descends là, toi. Attendez. Hé, je vais rien faire, je ne vais pas partir. Tranquille, hein. Hé, hé, hé. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Vas-y, mets ta moto, dépêche-toi. Hé, doucement. Tu te démerdes ? Bah oui, c'est ce que je fais. Papier permis, vous voulez quoi ? Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Wesh, wesh. Arrêtez là, oh. Arrêtez. Arrêtez, j'enlève le casse là. Laissez ton casse. Tu te fous ? M'éche. J'ai rien fait. J'ai pas vu, on me tassait mal autour. J'ai tout. J'ai pas vu, j'ai tout. J'ai tout, j'suis en règle. J'ai rien fait, ouf. Du coup je vous raconte la suite en fait quand moi j'étais en train de parler avec l'autre là le premier est celui qui me crie dessus en fait dès le départ il commence à me dire rentre chez toi rentre chez toi quand je vous dis quand il disait rentre chez moi c'était pas rentre chez moi à la maison pendant que l'autre était en train de me gueuler dessus bah il y avait il y avait l'autre qui est venu casser la caméra en fait il est venu avec sa matraque la caméra était comme ça quand même était comme ça il vuche pas à la fin de la vidéo en fait de ce moment là la caméra filmait toujours mais c'est écran blanc en fait à la suite parce qu'en fait l'objectif a été cassé etc et du coup il met un coup de matraque la caméra à part là il lui remet un coup de matraque à part ici lui remet un autre coup de matraque jusqu'à en fait la bousille totalement il pensait vraiment détruire les images en fait en détruisant la caméra sauf qu'il aurait juste dû prendre la carte mémoire ou la gopro au total il lui a mis au moins quatre coups de matraque du coup ça va bousiller complètement et du coup je m'étais retrouvé sans caméra eux leur objectif de base c'était totalement de détruire la caméra parce qu'elle avait filmé la séquence où en fait les mecs se faisait tabasser imaginez juste s'il aurait pris la caméra ou la carte mémoire ou bien que les images soient détruites en fait juste en bousillant la caméra et franchement heureusement que j'ai eu des images parce que sans ça j'aurais pu rien prouver en fait à côté en fait il y avait une femme qui filmait avec son téléphone et c'est mon pote qui me l'a dit parce que moi j'ai pas vu mais en mode il y avait une femme qui est en train de filmer avec son téléphone et le mec il est venu il a pris son téléphone il l'a jeté par terre pareil que la caméra en fait je sais pas si vous vous rendez compte du truc mais c'est un truc de ouf parce que c'est un truc qu'il faut dénoncer mais mais totalement parce que moi j'ai des pattes à moi qui ont déjà eu des problèmes comme ça et ils ont jamais pu avoir les images autres parce que souvent ils détruisent les images ou sinon bah la personne ne filme pas n'a pas le moyen de finir en fait moi si j'ai pu filmer ça c'est parce que je filme tous mes trajets et j'ai quatre j'ai quatre batteries sur moi j'ai tout ce qu'ils font en fait j'ai les cartes mémoires et c'est comme ça que je vous crée du contenu c'est à dire que moi je fais toujours ce que j'ai à faire quand je rentre chez moi je choisis ce qui est intéressant pour vous et ce qui est pas intéressant je suis jamais là en fait à sortir pour faire une vidéo j'ai jamais jamais allumé ma caméra en mode je fais une vidéo ou quoi à part comme un comme ce moment là pour expliquer les choses mais mais en gros c'est toujours au feeling c'est comme ça que se passe mes vidéos et voilà si je filmerais pas tout le temps par exemple ce genre d'image je les aurais jamais et j'aurais jamais eu cette preuve en fait mais ce genre de vidéo comme je vous ai dit en fait j'ai beaucoup de potes à mois qui ont eu des problèmes avec la bac ou des trains ça et ils ont jamais pu filmer ou avoir les images parce que en général justement ils détruisent les caméras ou autre et du coup au final tu as aucune preuve contre du coup ils ont cassé le support de la gopro ensuite la gopro est tombé par terre le mec s'est acharné dessus etc et tac 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 et tous ces dégâts du coup bref la caméra en fait et on miette ça c'est l'écran tactile ça c'est la poignée je vais vous montrer les dégâts de la moto surtout ça c'est l'adaptateur gopro qui est tombé en panne en tunisie en fait et en fait j'ai essayé de réparer l'adaptateur mais bon ça n'a pas marché du coup voilà il est dans cet état mais en gros en gros j'avais cette fiche là qui s'était tordu m'avait déchiré ma montre moins de shirt franchement ils ont ils ont fait ce qu'ils voulaient en fait quand ils m'ont poussé volontairement contre la moto j'ai fait en sorte de réduire la chute par tous les moyens justement je m'étais fait mal avec mon pied gauche parce que je mets je m'étais cassé le pied gauche comme vous le savez du coup il ya eu ces dégâts là là ça ça s'est cassé l'embout il est là il ya une gratinure ici la fourche franchement je pense je pense qu'elle a été légèrement tordue je sais pas où c'est le guidon ou je sais pas justement quand je les relevés que je suis parti avec en fait je ressentais un peu une différence au niveau de la fourche c'est à dire que c'est pas droit à 100% du coup je suis sûr que la fourche et est pris un coup ou bien le guidon je sais pas ce qui a protégé la moto c'est surtout ça avec le petit logo gsxr du coup quand la moto est tombée il y avait ces dégâts là lacra est en fait griffé sur le côté j'ai mon protège carter en fait qui a bien protégé la bécane là on voit bien que c'est touché c'est grâce à ce que j'ai pas eu beaucoup de dégâts à ce niveau là et au niveau des dégâts matériels il ya mon casque il ya mon shirt qui m'ont des qui me l'ont déchiré parce qu'ils sont en train de déchirements de shirt etc faisait ce qu'ils voulaient en fait et d'ailleurs je trouve que j'ai bien réagi parce que je suis quelqu'un qui me contrôle souvent c'est à dire dans des situations comme des évitements de voitures et c'est à dire que je suis pas quelqu'un mine qui m'énerve aussi très bien comment réagir face à la chose et là justement si jamais j'aurais répliqué contre le flic et voilà je me serai en retour en garde à vue en fait et au final ce serait eux qui auraient gagné concernant la vidéo j'ai essayé de montrer deux images de la police pour pas mettre tous les policiers dans le même sac parce que c'est pas tous les flics qui sont pareils comme je suis contrôlé 4 heures avant des motards était super cool d'ailleurs tu as il faisait juste leur taf on peut pas généraliser sur tous les flics en fait mais voilà il ya des choses comme ça qui se passe et je vous explique surtout et que après ils aient cassé la caméra en fait ils m'ont même pas contrôlé mes papiers ils m'ont rien contrôlé ils m'ont regardé ils sont partis ils sont ils sont tous montés dans la voiture ils ont dégâts ils ont des guerriers en fait avec la caméra au sol cassé avec mon casque par terre cassé ma moto qui était à terre ils sont tous partis mais tous tous d'un coup ils ont pas contrôlé mes papiers ils ont rien contrôlé ils sont ils ont juste détruit la caméra et ils ont fait tomber la bécane et ils sont partis voilà tout ça parce qu'en fait je me retrouvais dans le mauvais endroit au mauvais moment et j'étais en fait juste derrière eux au moment où ils étaient en train de matraquer les mecs au sol je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer les choses en détail le conducteur du véhicule de la bac mais il avait en fait remarqué ma caméra et du coup en fait c'était précipité vers moi il y avait le feu rouge et comme moi j'avais rien à me reprocher bah je me suis arrêté parce que si j'allais griller le feu c'est ce que j'aurais dû faire pour ne pas être dans cette situation là moi comme j'ai rien à me reprocher je suis resté j'ai attendu et voilà voilà ce qui s'est passé parce que justement moi j'étais descendu je coopérais tout totalement en fait je comprenais vraiment pas la situation en gros je suis descendu je compérais totalement ils ont fait quoi ils m'ont sauté dessus en fait leur objectif c'était uniquement la caméra en fait de battre et ils en ont profité en fait pour faire ce qu'ils veulent parce qu'elle a filmé en fait les mecs se faire tabasser etc je m'en étais pas rendu compte en fait au départ puis après j'ai compris en fait à partir du moment où ils ont fait tomber la moto et qu'ils ont cassé en fait le support de la caméra c'est à ce moment là en fait que j'ai compris que leur intention est surtout de détruire la caméra d'en profiter pour faire ce qu'ils veulent quoi c'est à dire faire tomber la moto en gros s'amuser quoi et dieu merci qu'on ait les images que je vous le dis c'est très 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 rare de récupérer des images comme ça qu'en général comme je vous dis ils détruisent toujours les images et du coup à l'heure actuelle j'ai pas porté plainte mais je sais pas si je signale à l'igip n franchement je n'en sais rien que je me dis d'avance en fait qu'il va rien se passer parce que il ya toujours eu des choses etc je sais pas s'ils vont faire quelque chose ou quoi franchement à l'heure actuelle je sais pas donnez moi votre avis en commentaire je verrai ce que je ferai et j'ai pas voulu en fait poster la vidéo directement parce que je voulais m'occuper d'abord de mes vacances en tunisie pour profiter au maximum pas pour me casser la tête avec j'ai même pas la volonté de porter plainte parce que c'est très bien que il y aura rien du tout en fait et même au niveau remboursement je pense pas qu'il y aurait grand chose mais en tout cas je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo au maximum parce que moi en fait j'ai un problème avec youtube et que toutes mes vidéos en fait se retrouvent démonétiser c'est à dire que j'ai un message en fait qui vient à chaque fois c'est non adapté à la majorité des annonceurs et en fait ce qui se passe c'est que j'ai envoyé des mails énormément de mails à youtube etc et en fait ce qui se passe c'est que 80% de mes vidéos quasiment sont tous démonétisées en fait et dû à ça en fait les vidéos ne sont pas recommandées c'est à dire que là actuellement cette vidéo que je poste actuellement comme toutes mes vidéos d'ailleurs bon en fait mes vidéos ne sont jamais recommandées aux autres personnes en fait et youtube ils m'ont sorti d'y vendre raison ils m'ont dit mutilation je sais pas quoi incompréhensible des trucs vraiment rien à voir avec mes vidéos mais bon du coup ce qui se passe quand ta vidéo est démonétisée bah tes vidéos ne sont pas recommandées parce qu'elle n'intéresse pas youtube parce qu'il ya tout simple il ya tout simplement pas d'argent à gagner dessus et tout ce que je sais c'est qu'à l'heure actuelle ma chaîne youtube est actuellement blacklisté c'est à dire que chaque vidéo que je passe est automatiquement démontisé en fait et ce qui fait que mes vidéos ne seront quasiment pas recommandées en fait à part pour quelques jours par exemple ma vidéo en jet ski a été démontisé automatiquement alors que j'étais en jet ski tout simplement il se passait rien à part des poissons il y avait rien de spécial bref j'en profite juste pour en parler et je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo maximum pour dénoncer ces choses là parce que moi là j'ai eu la vidéo mais certains n'auraient pas pu avoir la vidéo du coup je compte sur vous je vous sortirai une vidéo explicative j'ai tourné une vidéo avec amine que vous verrez très bientôt là normalement il va la sortir même temps que moi au passage si quelqu'un est fort en anglais et qui pourrait traduire la vidéo sur youtube en anglais ce serait le top je vais vous mettre l'option en fait pour que vous puissiez y contribuer et vous pouvez le faire ce serait top il y aura votre pseudo en dessous de la vidéo en tout cas merci à celui qui pourrait le faire mais voilà voilà où on en est je compte sur vous pour partager au maximum allez checker la description de la vidéo j'ai clarifié quelques petits trucs dedans du coup elle est dans la description en bas de la vidéo il ya mes réseaux il ya tout allez checker sur instagram ce que sur instagram je vais vous poster des photos et des dégâts de la moto etc en fait je suis le plus actif sur instagram au niveau des stories etc et c'est là bas que vous saurez toujours en temps et en heure qu'est ce qui se passe à l'heure actuelle elle a pris cher la pauvre